Simuler votre activité pour augmenter votre performance La table de simulation numérique facilite l'échange entre les acteurs du projet. Elle offre une vision globale et optimale grâce à son mode de résolution par approximations successives. Vous réorganisez vos outils de production, modifiez votre organisation, sécurisez votre prise de décision, gagnez du temps. Vous avez peut-être les mêmes enjeux que ses dirigeants. On va impliquer les équipes dans la réflexion de l'ergonomie et de leur travail futur dans le nouveau bâtiment. Rendre un peu plus cohérents les relations entre les différentes équipes. Donc renforcer le dialogue entre notamment les équipes de production, les équipes administratives. Je pense qu'on va avoir une équipe qui va se souder autour de se dire « ça dépend de nous ». Donc c'est à nous de construire notre atelier, c'est plus au chef de nous dire comment faire. La table interactive repose sur une technologie sans contact permettant d'identifier des objets posés sur l'écran. Cela permet d'utiliser des objets qui peuvent être à la fois des personnages pour représenter les salariés de l'entreprise, mais également des objets pour représenter des éléments de situation de travail. Par exemple un carton, une palette, une machine. Comme pour n'importe quel outil, ça nécessite un travail préparatoire. La première chose étant de définir ce qu'on attend de la simulation. Et là encore, on identifie trois conditions. La simulation peut servir premièrement à comparer différents scénarios et donc à être un outil d'aide à la décision. Elle peut servir sinon simplement à envisager des solutions possibles. Enfin, troisièmement, une utilisation plutôt à des fins de diagnostic pour repérer des situations existantes, mais qui ne sont pas observables pour des raisons de saisonnalité, de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !